Bonjour à tous et bienvenue au YouGolf Avignon Château Blanc pour ce point actu de début novembre toujours en compagnie de Nathanael avec une petite nouveauté vous voyez sa tenue aux couleurs du club voilà parfait pour l'hiver qui qui s'annonce même s'il fait encore un petit peu beau salut Nathanael salut Jean-Louis bonjour à tous Alors voici le sommaire de ce point actu du mois de novembre on va revenir sur le challenge de Château Blanc qui a été une grande réussite adopte un arbre également cette compétition New Look qui a été aussi une belle réussite et puis autre belle réussite le Provence classique amateur 2018 qui a été vraiment un franc succès sur ces quatre parcours Nathanael donc on commence avec ce challenge de Château Blanc qui a été vraiment parfait de bout en bout Challenge de Château Blanc vous en avez parlé on vous l'avait dit on voulait faire un bel événement qui lance la vision sportive que porte le YouGolf Avignon Château Blanc c'était un événement on a réuni vous savez au club on a 16 équipes qui jouent sous les couleurs donc des juniors jusqu'aux seniors hommes dames confondus 16 équipes et l'idée c'était de réunir un peu tous les joueurs sur une journée on a eu 96 joueurs qui ont joué on avait fait des équipes avec une casquette de couleurs il y avait les bleu ciel les bleus marines les blancs les jaunes je tiens à souligner la belle victoire des bleus marines et je tiens à souligner vous allez voir des photos mais le travail vraiment acharné pour la réussite de cet événement de Yann Lefebvre qui a mis du coeur et qui pour le sportif dans ce club met beaucoup d'énergie donc merci à toi Yann. Yann qui était présent bien entendu lors de cette belle remise des prix et donc on félicite l'équipe bleu marine amenée par Tristan Lacarrelle si je ne me trompe pas voilà alors maintenant on va passer à Adopt un arbre là aussi une compétition un peu particulière qui permet de reboiser le parcours voilà alors vous le savez au club on est friand des événements un peu atypiques des événements où ça change un peu de la compétition du dimanche classique donc cette compétition Adopt un arbre c'était le droit de jeu était reversé directement pour acheter un arbre donc là on avait six gros sujets qui étaient présentés devant le clubhouse les joueurs ont choisi l'arbre qu'ils voulaient adopter on est en train de les planter sur le parcours et il y pourrait sur chaque arbre avec marqué Adopt un arbre 2018 cet arbre a été adopté par et il y aura tous les noms des joueurs qui ont choisi cet arbre là chaque année on fera cette compétition de manière à ce que on l'a entendu dans le sondage qu'on a fait auprès de tous nos membres tout le monde a demandé à ce que le parcours soit plus boisé on aurait un meilleur look et donc on travaille là dessus pour que pour les années futures le parcours soit toujours plus beau donc il faudrait être membre encore pendant quelques années pour voir le parcours s'étoffer avec avec ces jeunes arbres on enchaîne maintenant avec l'édition 2018 de la provence classique amateur bail sgr qui a été vraiment un carton pratiquement 75 compétiteurs beaucoup plus de partenaires les quatre parcours qui étaient présents donc dans l'ordre servan pont royal le you golf avignon château blanc qui nous a accueillis le samedi et puis on a terminé cette compétition avec le golf du grand avignon nathanaël un petit retour pour vous déjà vous avez accueilli donc la troisième journée le samedi vous étiez présent au carré du palais lors de la soirée de gala qu'avez-vous pensé de cet événement écoutez un événement vraiment de grande qualité si je peux dire des joueurs ravis ravis moi je les ai vus après trois jours et c'était hyper content de cet événement plein de cadeaux d'accueil une superbe ambiance des parcours de qualité et une très belle soirée de gala donc je peux que vous inviter vous tous golfeurs à venir jouer cet événement en 2019 je crois qu'il aura lieu oui bien sûr et donc voilà si vous voulez jouer la provence classique amateur on a toujours toutes les infos au club n'hésitez pas mais c'est vraiment un événement qui se fait incontournable dans le bassin et sur le territoire oui ça permet justement de promouvoir les golfs du territoire avec cet objectif aussi de faire découvrir le golf au plus grand nombre et là je pense que le pari a été réussi également tout à fait on a eu plein de plein de demandes de la presse aussi de savoir ce qui se passait sur sur le territoire donc vraiment un événement grande qualité allez on enchaîne maintenant on se projette sur les prochaines semaines avec la coupe du personnel voilà fin novembre c'est historique dans le club vous le savez depuis maintenant presque dix ans la saison sportive se termine avant le froid hivernal avec la coupe du personnel c'est un moyen pour vous de les remercier de venir jouer de venir les leur dire que vous avez passé une belle saison au club donc le 16 17 et 18 novembre c'est tout le personnel du club qui organisent sa compétition vendredi samedi dimanche il ya une tombeau là où le club offre un abonnement à gagner il ya même un séjour cette année sans divulguer trop de surprises un voyage en inde offert par martin bellet qu'on remercie et donc et donc c'est vraiment un moment convivial où tout le monde se retrouve l'année dernière je vous rappelle on a fait 430 participants on espère toujours pareil cette année et c'est le moment aussi pour moi de lancer la pré commercialisation des abonnements 2019 donc c'est un moment charnière exactement on est en train bien entendu aussi de travailler de vous préparer le magazine de fin d'année qui sortira justement au courant mi décembre à peu près et donc vous recevrez ce magazine si vous renouvelez votre abonnement bien entendu voilà exactement allez c'est la fin de ce point actu merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous partager liker commenter cette vidéo avec nathanael et on vous donne rendez vous bien entendu début décembre en notre compagnie pour un nouveau point actu du you golf à vignan château blanc salut à tous salut à tous à très vite au club